Bienvenue dans cette nouvelle sélection de jeux vidéo. Cette fois-ci, je vais mettre en lumière un nouveau jeu qui va tenter de rivaliser avec Call of Duty. Ce jeu qui a l'air incroyable et je suis impatient de le tester. Cette pépite qui est en développement depuis des années. En 2023, il y aura de nombreux jeux PC gratuits disponibles. Alors j'ai passé la semaine à sélectionner les 15 meilleurs à venir, dont un que j'attends énormément en fin de vidéo. Ne manquez pas les meilleurs jeux gratuits de 2023 et pense à t'abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos de sélection de jeux gratuits. The First Descendant est un jeu de tir à la troisième personne d'action et de rôle, dans lequel vous incarnez des descendants, des héritiers de pouvoirs occultes qui doivent renforcer leurs compétences afin de protéger l'humanité contre les envahisseurs. Avec des graphismes de grande qualité, ce jeu gratuit vous offre une expérience immersive combinant réalisme, science-fiction et fantastique. C'est un Destiny-like pour moi que j'ai eu la chance de tester en octobre 2022. Le jeu propose de nombreux personnages uniques au style de combat distinct, ainsi qu'une grande variété de compétences et d'armes à feu pour des combats exaltants et un gameplay dynamique. Vous pourrez jouer en coopération avec trois autres joueurs pour affronter des monstres gigantesques dans des batailles épiques. Le développement de votre héros est au centre du gameplay de ce looter-shooter avec de nombreux objets pour améliorer ses compétences, des missions et de coopération pour obtenir de l'équipement. Gagnez ainsi en puissance et relève les défis les plus ardus. Ce jeu est à surveiller car le projet est top, le créateur en avait marre des jeux avec des lootbox et de la monétisation à tout va. Sans mission solo ni support de mode. Lui et sa communauté a donc commencé à créer ce jeu à la place. Un sandbox de tiers avec toutes les fonctionnalités qu'un jeu devrait avoir. Gratuit, financé sur Patreon par des gens passionnés par le projet. Une démo est déjà dispo et la pré-release est prévue pour le 15 février 2023. Operation Are Just Top a de solides racines dans les jeux de tirs tactiques tels que Project Reality, Squad ou Red Orchestra. D'ailleurs, plusieurs développeurs de ces projets ont également travaillé sur ce jeu. Mais Operation a beaucoup plus mis l'accent sur la possibilité de jouer avec des mods et la flexibilité comme des jeux similaires à Arma. En fin de compte, ils encouragent tout le monde à jouer au jeu de leur façon. Et ils ont l'intention de continuer à implémenter des paramètres supplémentaires qui permettraient aux joueurs de personnaliser leur expérience à leur guise. Operation sera continuellement mis à jour. De plus, ils ont construit le jeu de telle manière que même si le développement s'arrête à tout moment, la communauté pourra continuer à développer indépendamment via Steam Workshop. Le but, c'est de continuer à créer et que le jeu dure toujours. Warlander, le jeu d'action multijoueur en ligne à la troisième personne avec un style unique et des éléments de MOBA moderne, de Battle Royale, de hack and slash et de diplomatie stratégique. Formez un groupe de personnages uniques, chacun avec ses compétences et équipements personnalisables. Et emmenez-les au combat pour dominer vos ennemis. Manipulez les pouvoirs de puissants guerriers, prêtresses et mages avec un style unique mélangeant un univers médiéval, des objets fantastiques et même des puissants robots. Maîtrisez des armes de siège et des sorts cataclysmiques pour détruire vos ennemis. Vous allez vivre des batailles épiques jusqu'à 100 joueurs et devrez travailler en équipe pour défendre votre donjon et détruire celui de l'ennemi. Warlander est une expérience renouvelée pour tous ceux qui avaient apprécié le jeu Happy Wars à l'époque. Et pour les nouveaux joueurs, c'est l'occasion de découvrir un jeu excitant avec de nombreuses fonctionnalités et le jeu est sorti fin janvier donc déjà dispo. Vade Expert, ce shooter tactique en 5v5 à la 3ème personne, offre une version avancée du mode de jeu classique Research & Destroy d'un Counter-Strike. Avec un excellent équilibre entre les meilleurs éléments d'un jeu de tir et d'achat en boutique à chaque manche, cette expérience ne devrait pas vous laisser indifférent. Grâce à l'approche du champ magnétique comme un BR aux objets tactiques et aux capacités des agents, vous devez rester en mouvement en permanence. Avec des mouvements fluides, des actions tels que rouler et franchir des obstacles et des attaques au corps à corps, cette expérience d'action est sans limite. Le combat est inévitable et l'expérience d'action sera au rendez-vous pour les fans du genre. Choisissez parmi des agents uniques aux capacités exclusives pour jouer comme vous le souhaitez, que ce soit en fonçant pour un assaut direct, en apportant du soutien à votre équipe en faisant du travail d'espionnage ou en optant pour un combat rapproché. Le monde de Veille Expert change constamment, avec la bombe qui explose, les bâtiments qui s'effondent et les obstacles qui peuvent être démolis. Coopérez avec votre équipe pour élaborer la stratégie qui convient le mieux aux conditions environnantes en constante évolution. Veille Expert sera disponible au deuxième trimestre 2023, mais vous pouvez dès maintenant vous inscrire à la bêta publique. The Finals veut devenir un des plus grands jeux de shooter du monde, ce qui est ambitieux. Le concept, c'est que vous allez participer à un jeu télévisé appelé The Finals. Vous pouvez vous joindre à des équipes pour participer à des tournois intenses dans des arènes dynamiques qui peuvent être altérées, exploitées et même détruites où vous allez gagner de l'argent et du prestige. Avez-vous ce qu'il faut pour être à la hauteur des défis de The Finals ? Vous aurez à votre disposition une variété de compétences, d'armes et de gadgets pour définir votre propre style de jeu. La destruction environnementale est aussi à votre disposition pour pouvoir dépasser vos adversaires et marquer votre territoire dans le monde virtuel de The Finals. Et c'est pas tout, vous pouvez personnaliser votre avatar pour vous faire remarquer par des sponsors et des fans du monde entier. Montrez alors votre talent dans des arènes inspirées de lieux réels et devenez la prochaine star de The Finals. On espère une sortie pour fin 2023. Un jeu qui devrait plaire aux fans de Fortnite, Hype Squad prend des éléments de vos jeux de tir avec des héros préférés comme Apex Legends ou bien Valorant. Des jeux de tir à la troisième personne et des jeux multijoueurs pour créer quelque chose de nouveau et d'excitant. Choisis alors parmi une sélection de personnages colorés et engage-toi dans des combats rapprochés ou à distance. Prépare-toi à tester le jeu et à faire tomber quelques têtes. Hype Squad est un jeu de combat rapide et intense pour tous les joueurs. Il propose un large éventail de personnages à choisir, un arsenal complet d'armes uniques, des matchmaking à 60 joueurs, de nombreux objets et améliorations. Crée ton style de combat personnalisé en combinant des armes et des amplificateurs uniques. Et travaille en équipe avec les meilleurs poursuivis dans un monde en perpétuelle évolution. Les objets du jeu tels que des tyroliennes et des trampolines peuvent vous aider à prendre l'avantage sur vos ennemis dans des combats stratégiques. The Division Earthland, un shooter multijoueur d'action et de survie en free to play. Il se déroule dans une petite ville de l'Amérique profonde et vous incarnez un agent de la division formée, chargé de protéger la ville et de résoudre des mystères en constante évolution. Les graphismes sont excellents et le jeu offre une variété de styles de combat personnalisables. Cet épisode gratuit est canon. Il introduira de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues et offrira une expérience inédite et familière en même temps. Les bêtas fermées sont en cours mais une date de sortie n'a pas été encore annoncée. Il sera disponible sur PC, Xbox et PlayStation. Je vais vous parler du nouveau FPS d'Ubisoft, X-Defiance. Ce jeu est né de l'univers de Tom Clancy mais il a évolué pour devenir quelque chose de totalement nouveau et d'excitant. Vous pouvez vous attendre à des combats acharnés entre équipes grâce à des fusillades intenses, des équipements personnalisables et des factions uniques. On connaît les Wolves, les Cleaners, les Outcasts et d'autres. Le jeu offre également un système de chargement pour personnaliser votre équipement et des accessoires comme des armes et des grenades. X-Defiance sera disponible, on le sait, sur Xbox, sur PlayStation, sur PC et même sur Google Stadia. Le gameplay a l'air bien dynamique et les graphismes plus que correct. Mais nous ne pouvons pas encore nous prononcer sur sa qualité définitive. Je n'ai pas pu tester le jeu lors des playtests. Pour l'instant, la date de sortie n'est pas encore confirmée. Mais nous l'attendons pour au milieu de 2023. Si vous êtes un fan de jeux de tir en arène, gardez les doigts croisés pour que cette sortie soit prochaine. Voici un des jeux gratuits que j'attends le plus en 2023, Ark Raiders. Une nouvelle expérience de jeu d'action et de tir en coopération. Il revisite le jeu d'action et de tir et nous offre un combat intense à chaque partie. Avec notre équipe, il faudra défendre un territoire et résister aux assauts d'Arc. Une menace robotique impitoyable venue de l'espace. Vous incarnez l'un des Raiders, un groupe de combattants de la résistance. A l'aide d'un système d'alarme improvisé, vous devez défendre votre territoire face à une menace venue d'ailleurs. L'union fait la force dans Ark Raiders. Vous devez coopérer pour en venir à bout. Plongez alors au cœur des hostilités dans un monde free-to-play. Sillonnez les vestiges du passé. Maniez outils et gadgets pour défaire l'ennemi. Adaptez votre stratégie selon votre environnement et vos atouts. Si vous coopérez, peut-être que les étoiles, ces vestiges oubliés, deviendront un jour phare porteur d'espoir. Ré-imaginez le jeu de tir à la troisième personne. Choisir les bonnes munitions pour votre arme ne suffira plus. Plongez au cœur de l'action dans des combats mêlant créativité et réactivité. L'univers visuellement, j'adore. Il y a tellement une bonne idée. J'ai hâte de le tester en coop et de défoncer des boss avec mes potes. C'en est fini pour les jeux de tir, mais es-tu prêt pour l'un des jeux de cartes multijoueurs gratuits des plus excitants ? Cartrider Drift est le nouveau jeu de course de cartes free-to-play qui allie frissons de l'arcade, compétition intense et liberté totale de personnalisation. Défie tes amis sur toutes les plateformes sans restrictions ni éléments pay-to-win. Avec des graphismes HD et une grande variété de customisations pour ton carte et ton personnage. Joue sur ordinateur, Xbox, Playstation ou bien sur mobile sans restriction des roues d'accès. Choisissez entre le mode vitesse pour des courses rapides et compétitives ou le mode objet pour une expérience plus chaotique. Avec des objets tels que des lances roquettes, des bombes à eau ou même des ovnis, vous pouvez vaincre vos adversaires et remporter la première place à la manière d'un Mario Kart. Et c'est pas tout, le jeu continue d'évoluer avec de nouveaux personnages, circuits, skins et options de customisation. Le jeu est déjà dispo et j'ai passé des heures avec mes amis et on n'a pas vu le temps passer. Les graphismes et les circuits sont magnifiques, la prise en main est facile. Il y a une multitude de personnages et de skins différents, des défis à relever, des petits succès in-game et le tout gratuit. Le deuxième jeu à surveiller pour les amateurs de course tels que Mario Kart, c'est Disney Speedstorm. C'est le jeu de course et de combat d'arcade qui vous plongera dans l'univers de Disney et de Pixar. Avec une incroyable sélection de personnages à votre disposition tels que Jack Sparrow, Mulan, Mickey Mouse, Sully, la bête et bien d'autres, vous aurez l'occasion de les piloter sur des circuits ébouriffants de ce jeu. Chaque personnage a des compétences uniques qui peuvent influencer le résultat d'une course. Alors, améliorez leurs statistiques pour être plus compétitif. Disney Speedstorm est facile à prendre en main, mais pour réussir, il faudra utiliser votre boost de nitro au bon moment, contrôler les dérapages dans les virages et adaptez-vous surtout aux décors animés pour dominer les courses. Défiez vos ennemis en mode multijoueur, en local ou à distance. Vous pouvez même affronter des joueurs du monde entier en ligne pour devenir une légende. Et c'est là que le jeu prend tout son sens et son fun. Seul petit bémol, pour l'instant, lorsque j'ai eu l'occasion de le tester, c'est qu'on ne retrouve pas autant cette sensation de vitesse ou bien d'impact des bonus que sur Mario Kart. My Hero Ultra Rumble, le premier battle royale gratuit basé sur l'univers de My Hero Academia, incarné un héros ou un super vilain et affronté d'autres joueurs dans ce jeu en ligne. Choisissez votre personnage préféré parmi une liste divisée en 5 archétypes. Attaque, assaut, vitesse, technique et soutien. Partez en ligne avec deux autres joueurs pour terrasser les 7 autres équipes adverses. Participez à des combats mémorables et utilisez votre alter au mieux pour vaincre vos adversaires. Aidez vos alliés, préparez vos stratégies et utilisez l'environnement à votre avantage. Avec un bon travail d'équipe, vous pouvez remporter la victoire. Ce jeu sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Windows PC via Steam. Perso, je suis assez mitigé sur l'utilisation des licences d'animé sur la réussite d'un MOBA X Battle Royale en 2023, mais j'ai hâte de tester car je suis fan de l'animé. Un des jeux qui a été annoncé au Game Awards 2022. Préparez-vous à plonger dans un monde fantastique rempli d'aventures, de combats épiques et de mystères à percer. Blue Protocol, ce jeu multijoueur free to play, arrive en Europe à la fin du deuxième semestre 2023. Distribué par Amazon Game, il promet d'être un concurrent sérieux à Genshin Impact. Vous serez transporté dans le monde de Regnas, un monde en ligne en proie à l'effondrement qui a besoin de votre aide. Avec des animations impressionnantes et une direction artistique inspirée par les animes, Blue Protocol sera un jeu à ne pas manquer. Choisissez parmi 5 classes uniques, allant du vengeur robuste au tismage polyvalent en passant par l'archer occulte versatile. Personnalisez votre personnage et explorez les donjons en groupe jusqu'à 6 joueurs. Les combats seront au cœur de l'expérience avec des échos, des créatures mystiques qui vous accompagneront dans vos quêtes pour sauver Regnas. Alors, êtes-vous prêts à découvrir les secrets de ce monde et à vous lancer dans cette aventure épique ? Blue Protocol sera le jeu multijoueur 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox. Pays of Exile 2, l'énorme extension du chemin de l'exil qui va tout changer. La suite du jeu aux millions de joueurs qui avaient dépassé la barre des 273 000 joueurs simultanés en 2022. Pays of Exile 2 est un nouveau scénario s'étendant sur cet acte et disponible en plus de la campagne originale de Pays of Exile 1. Les deux histoires aboutissent à l'atlas et vous donnent la possibilité de vivre des aventures incroyables. Pays of Exile 2 conserve l'intégralité du contenu provenant des extensions sorties au cours des 6 dernières années et offre également de nouvelles fonctionnalités telles qu'un nouveau système d'aptitude, de nouvelles classes d'ascendance, un moteur de jeu amélioré et bien d'autres choses encore. Les personnages jouables dans Pays of Exile 2 sont de nouveaux exilés, 19 classes d'ascendance pour évoluer votre personnage. Honnêtement, j'ai hâte de tester ce jeu, sûrement un des gothi de 2023. Et si t'es en collab, n'hésite pas à t'abonner, on va aborder le dernier jeu, Warhammer 40 000 Warforge. Préparez-vous à plonger dans l'univers passionnant et brutal du 41e millénaire avec Warhammer 40 000 Warforge. Ce nouveau jeu de cartes free-to-play en ligne regorge de factions célèbres de l'univers de Warhammer 40 000, transformé en cartes à collectionner pour des duels acharnés et rapides. Explore les histoires de chaque faction à travers des campagnes en solo, puis affronte tes adversaires dans des modes compétitifs en format draft et construit, ainsi que dans des guerres entre alliances. Avec des graphismes superbes, un gameplay rapide et haletant, une attention passionnée aux détails de l'univers Warhammer 40 000, ce TCG vous pousse à vous battre pour votre survie. Disponible en 2023 pour PC avec une version mobile en perspective, rejoignez dès maintenant la communauté Discord pour être au courant des dernières actualités. Encore merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de la liker et de partager vos jeux en commentaire.